Bonjour à tous et à toutes, la vidéo du jour qui a commencé au lac d'Amance, lac de Derville. Je mettrai quelques petites photos, vidéos inclus dans cette vidéo-là. Donc j'ai déjà fait 20 km, plus de 20 km pour aller au lac de Derville. L'autonomie est liée bien sûr à la température et les températures sont exceptionnelles puisqu'à l'arrêt sur le parking il y avait déjà 18 degrés. On n'est que mi-février. Alors, je suis parti avec 270 km prévus par l'ordinateur à l'affichage de bouche. En fin de compte, c'est beaucoup plus. Et là, ça va commencer par approcher et atteindre les 300 km dès qu'on atteint les températures de 14-15 degrés. Et plus, quand les températures augmentent, évidemment, plus les températures augmentent, plus l'autonomie augmente. Alors, j'ai inclus, j'ai retiré mon smartphone connecté sur la prise USB pour vous montrer ce qui est fourni d'origine avec la Zoé. Ça fait partie de R-Link, c'est TomTom. Alors, quand vous ne payez pas le TomTom, vous pouvez bien sûr l'avoir gratuitement. Mais pour avoir les mises à jour, quand votre forfait est atteint et dépassé, il faut payer pour avoir les mises à jour. Moi, je ne paye pas pour avoir les mises à jour, sûrement pas. Et là, vous voyez, c'est toujours 90 km de vitesse. Alors, on a quand même, sur cette base, accès à l'infotrafic de base. C'est-à-dire, c'est un infotrafic qui est actualisé toutes les 10 minutes ou un quart d'heure. Mais pas du tout comme l'infotrafic sur la version payante qui, elle, est vraiment très efficace. Ça ne fait rien, c'est un GPS quand même. Donc, l'autonomie va augmenter au fur et à mesure. C'est-à-dire que je vais faire des kilomètres qui vont s'allitionner et l'autonomie ne va pas descendre aussi vite que les kilomètres effectués. Et c'est là qu'on voit l'intérêt de l'électrique. Genre la Zoé, bien sûr, parce que c'est une voiture qui n'a pas de batterie climatisée. Mais son coût est moins élevé que les nouveaux modèles qui sortent. Alors, la Clio, la Zoé 2. J'ai quelques informations que vous pouvez aussi trouver sur Internet, bien sûr. Elle aurait la même ligne, le même châssis. D'après ce que l'on sait, Renault cache vraiment le maximum d'informations. Mais ça serait vraiment quasiment identique à celle-ci. L'avant, il y aurait des retouches, bien sûr, pour la rendre un peu plus agressive au niveau du look. Ils ont eu 5 sangliers et 3 chevreuils. Et il y en a un sixième qui s'est sauvé. Il y en a un autre qui a fait une dépression. Donc, la Zoé aurait une batterie d'on ne sait combien. Je ne sais pas du tout. Ça serait pratiquement la même dimension que la batterie qu'il y a sur la Zoé actuelle. Alors, ça serait une prouesse technologique, bien sûr. Parce que, déjà, ils ont fait fort en passant de 22 à 41 kg. En conservant les mêmes dimensions et quasiment le même poids. Puisque le poids n'a été augmenté que de 20 kg. Donc, ils ont réussi à modifier la chimie, à améliorer la chimie de la batterie pour obtenir une batterie deux fois plus performante. Alors, s'ils font la même chose sur la Zoé 2, c'est-à-dire qu'ils conservent les mêmes dimensions que la batterie actuelle, en augmentant l'autonomie, ne serait-ce que d'une centaine de kilomètres, ce serait vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Alors, le tableau de bord, la planche de bord, la finition, serait complètement revue. Puisqu'il y aurait des éléments repris sur la Clio 5. La Clio 5 qui ne devrait plus tarder à sortir. Et ils ont fait fort au niveau de la finition, de l'équipement et de l'aspect visuel, bien sûr. Alors, tout sera technologiquement à la pointe. Il devrait normalement y avoir l'autopilote, le GPS en face des yeux. C'est-à-dire que vous pouvez afficher votre compteur de vitesse, votre batterie, la jauge de batterie, la jauge de puissance, indépendamment du GPS. Vous pouvez jongler, comme un ordinateur en fin de compte. Vous déplacez les compteurs au gré de vos envies, de ce qui vous convient le mieux. Voilà, c'est ce que permet ce genre d'affichage. Alors, le TomTom affiche une vue en 2D ou en 3D. Donc, les voitures électriques sortent. Ça y est, c'est parti. Mais ce sont tous des modèles chers. Il n'y a pas de modèle pas cher, à part la Zoé. Malheureusement, on est toujours à la même situation. Il y a les Allemands qui sortent bientôt un petit modèle, mais c'est vraiment une citadine, avec une autonomie qui n'atteindra pas celle de la Zoé, avec une batterie de 22 kW. de la Zoé. Bon... Ça... Je ne vois pas trop... Bon... Il table sur un gros volume de vente, avec très peu de bénéfices, mais ça n'a pas de sens. Tant que les prix ne baisseront pas significativement, de toute façon, ça ne rendra pas l'électrique accessible à la majorité. On s'en doute bien. Bon, la Zoé, avec sa batterie de location, évidemment, ça... Ça arrange bien les choses, mais c'est bien la seule. Elle se sent bien seule dans le domaine. Alors, toujours la route habituelle. Donc, c'est un jour de chasse. Alors, il y a des chasseurs partout. On change de position. Donc, les températures sont vraiment impressionnantes. Et ça va être comme ça toute la semaine et... Enfin, le week-end et les jours à venir. C'est génial. C'est génial. Incroyable. La Zoé 2 aurait un moteur. D'après les dernières informations, ce sera un moteur de 130 chevaux de puissance électrique. Donc, la Zoé actuelle, celle que je possède, c'est 88 chevaux. C'est largement suffisant et ça fait une petite bombe jusqu'à 100 km heure. Et même, de toute façon... Ah ! Vous voyez, je vous avais parlé dans une vidéo précédente. La protection contre les grenouilles. Voilà. C'est fait. Ils ont mis les protections. Alors, c'est principalement la nuit qu'elle se déplace. Donc, oui, moteur électrique de la Zoé 2, 130 chevaux, pour concurrencer et s'aligner sur la 208 ou 2008, tu ne sais pas encore, qui va sortir l'année prochaine. Et ça, c'est pareil. C'est complètement ridicule. 88 chevaux sur la Zoé, ça équivaut à 150 chevaux d'un moteur à essence. Voilà. Ça, c'est la comparaison que l'on peut faire et que beaucoup font de puissance et de couple. Alors, sachant que c'est une voiture qui fait une tonne et demie. Vous voyez, le lac se remplit petit à petit. Ça a du mal parce qu'il ne plait pas beaucoup. Donc, c'est une voiture qui est lourde dans les 150 chevaux, évidemment. On se doute bien qu'ils sont un petit peu étouffés. Mais avec une électrique, ce n'est pas pareil parce que le couple est tout de suite immédiat, constant. Alors, j'imagine que 130 chevaux, ça va commencer à déménager. Il ne faut pas se fier au 0 à 100 avec une électrique. Avec une thermique, oui, bien sûr. Ou avec une Tesla, on va dire, une Tesla, c'est 3 secondes, admettons, de 0 à 100. Mais ça ne veut rien dire. Il faut monter dans la Tesla, se faire conduire, par exemple, un 0 à 100. Vous êtes littéralement scotché. Ce n'est pas comme une thermique. La puissance, elle ne part pas en courant l'air, en fumée, comme on dit. Il n'y a pas de passage de vitesse. Même une boîte automatique, de toute façon, c'est le même principe. Donc là, comme vous n'avez pas de passage de vitesse, la puissance est constante tout le temps. Vous avez la Niro, la Conor, ça fait des voitures très performantes. Même si elles sont lourdes. Une tonne 8. Bon. Il faut quand même les emmener. C'est impressionnant. Ce temps-là, normalement, on l'a en mars. J'en suis à 35 km réellement fait. Et 255 seulement. J'aurais fait 15 km, je veux dire, en consommation d'essence. Essence électrique. Et en fin de compte, j'en ai fait 35. Voilà. Donc 20 km de gratuite. Donc ça veut dire que j'approche chez 300 km. Que camping, c'est bon froid ? Qu'est-ce justement ?